... Bon, un grand merci. C'est gentil comme tout, c'est flatteur. Et maintenant, on est bien dans la merde parce qu'il va falloir être à la hauteur. Donc, je m'excuse si je ne suis pas tout le temps à la hauteur parce que j'ai attrapé la crève dans votre belle ville qui ressemble ces jours-ci étonnamment à la Belgique. Je ne suis pas dénaïsé, merci, ça c'est gentil. Donc, j'ai attrapé un peu de fièvre. Je vais faire ce que je peux parce que je ne suis pas conférencier. Je sais ce qu'on veut penser. J'aime bien improviser. Il y a juste deux, trois notes comme ça. Je ne vais sûrement pas les lire. L'idée, c'est de penser tout haut, de parler à quelqu'un, c'est de rencontrer, c'est de mettre des petits cailloux comme ça dans le sac à dos en espérant que ça gratte un peu quelque part et que ça vous fasse réfléchir. Voilà, c'est ce qu'on appelle des scrupules, étymologiquement. Le scrupule, à l'origine, c'est un petit caillou qui vient se glisser dans votre codasse. Voilà, on va essayer de faire ça, mettre des petits cailloux. Donc, il vous l'a dit, je suis belge, autant jouer carte sur table. Autrement dit, une espèce en voie de disparition, donc profitez-en. Et vous connaissez le goût des Belges pour le décadrage, le décalage, le regard un peu de biais ou de travers, le paradoxe. Donc, la fameuse expression, ceci n'est pas une pipe, donc évidemment, ceci n'est pas une conférence. Voilà, c'est plutôt une intervention. Et voilà, je suis critique itinérant. Je suis un peu prof aussi, mais d'abord critique itinérant. C'est-à-dire que je n'ai pas de domicile fixe. Je n'ai pas de revue à moi, j'ai perdu la mienne. Et par contre, je continue à critiquer moralement. De rencontre en rencontre, d'usine en village, d'école, en je ne sais pas très bien quoi. Et puis, je vois des films. Et je suis simplement venu, très modestement, essayer de restituer deux, trois petites choses que je viens de trouver. Deux, trois idées, deux, trois repères, peut-être deux, trois illuminations, peut-être des fausses pistes, je ne sais pas. Donc, je viens ici mettre sur la table une dizaine de haïkus, une dizaine d'éclats, une dizaine de questions, de propositions. Et on va voir si ça raccorde. Voilà, on va essayer de raccorder ça. Donc, c'est un puzzle que je vous propose. C'est une conférence, peut-être, mais alors, une pièce détachée. Et je ne suis pas sûr d'avoir le mode d'emploi. On va essayer. La première pièce, ça, c'est quelque chose que j'aime mettre sur la table systématiquement pour démarrer. Ça nous permet de répondre à la question de savoir ce qu'on fout là. C'est important. Après tout, c'est le soir, on a peut-être envie d'aller autre part. Qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi on se rencontre là ? Et je réponds souvent à cette question qui est essentielle. Je n'ai pas vu pour rien. J'ai envie de rencontrer. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble parce qu'il y a des enjeux. Et l'enjeu principal, et c'est étonnant, tu as ressorti cette phrase que j'avais écrite en couverture de l'Image Le Monde numéro 2, qui était un numéro consacré à Fernand Deligny. Et la phrase que je mets en exergue de cette intervention est une phrase aussi de Fernand Deligny, justement. Et c'est une phrase sur l'enfance. Et, pardon, cette phrase dit ceci. C'est une phrase inquiète. C'est une phrase que Fernand Deligny a écrite une semaine avant de mourir dans son journal intime. Fernand Deligny, petite parenthèse, peut-être l'auteur du plus beau film du monde, en tout cas de mon point de vue, ça s'appelle Le Moindre Geste, Le Moindre Geste. Peut-être l'un des plus grands pédagogues de l'histoire du XXe siècle français. Quelqu'un qui a essentiellement travaillé avec ceux dont plus personne ne voulait. Les indésirables, les débiles profonds, disent les experts, les autistes. Quelqu'un qui avait fait une espèce d'école nomade, sauvage, une caravane, jusqu'à s'établir dans une espèce de barraquement, dans un coin perdu des Cévennes, pour travailler avec des enfants. Quelqu'un qui, toute sa vie, a écrit des romans, des essais, un journal, du théâtre, dans une des plus belles langues, et je pèse mes mots, dans une des plus belles langues françaises du siècle, aussi puissante que Bataille, ou Céline, ou Guillotta. Je vous invite à le lire. Tout a été réédité récemment. A la fin de sa vie, on trouve cette phrase. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir ? Je la répète. Que deviendront les yeux d'un enfant le jour où il n'y aura plus rien à voir ? Je pense que si nous sommes là, c'est pour que ce jour n'arrive jamais. Et dans mes rares moments de déprime, je me dis qu'il est urgent de reprendre cette réflexion, parce qu'il est possible que ce jour soit proche. Quand on regarde l'état des images, quand on voit à quel point spectacles et marchandises se sont confondus, quand on voit à quel point on vit dans une espèce d'empilement des métastases du visible, des millions d'images bazardées sur YouTube, mais font-elles voir ? Dans ce contexte-là, il est à craindre qu'à terme, il y ait, comment dire ça, plus de fils de putes que d'enfants de cinéma. Voir, c'est une vraie question. Et Deligny dit, voir. Il ne dit pas qu'adviendra-t-il des yeux d'un enfant le jour où il n'aura plus rien à regarder. Il y a toujours à regarder, mais voir. Donc il pose une vraie distinction, et c'est de ça dont j'aimerais parler. C'est quoi ? Voir. Il y a une différence. On peut regarder sans voir. On n'arrête pas de regarder sans voir. Regardez, alors je suis allé voir auditionnaire Robert, c'est un bon qui, et une bonne marque. Je ne sais pas où j'ai mis ça, voilà. Regardez. C'est la définition. Faire en sorte de voir. S'appliquer à voir. Ça veut bien dire que ça ne va pas de soi. Ça veut bien dire que regarder est une promesse d'avoir possible, mais que rien n'est garanti. Ça veut bien dire que regarder est une condition pour voir. Quoique, on peut aussi voir en laveugne, avec ses mains, avec des odeurs. Enfin voilà, ce n'est pas parce qu'on regarde que l'on voit. Alors que faut-il pour voir ? On va essayer de réfléchir à ça. Voir, voir. Vision. Qui va avec ? Avoir une vision, dit-on parfois. C'est quoi ? C'est avoir une illumination, une révélation. En tout cas, la vie, ça suppose un dépassement du regard. Ou un déplacement du regard. C'est peut-être comprendre ce qu'il y a derrière l'empilement du visible. Ce qui travaille là, souterrainement, en dessous. Le potentiel de récit, le potentiel de fiction qu'il y a derrière tout ce que je vois. En tout cas, ça désigne déjà une relation. Voir, c'est une relation. Dans le fatras des sons de l'audible et du visible, je détache personnellement quelque chose. Parce que je me sens relié à. C'est ce que nous signifions tous, pratiquement tous les jours, quand on marche dans la rue avec quelqu'un qu'on aime bien, sa copine, son copain, et qu'on dit « t'as vu ? » T'as vu comme c'est beau, ça ? Ou t'as vu celle-là, je ne sais pas. Mais vous avez détaché quelque chose. C'est-à-dire qu'on est allé plus loin. Ça désigne une relation, une liaison. Voilà. Voir, c'est ça. C'est la promesse d'une relation. C'est-à-dire la promesse de ne pas rester séparé. De l'extérieur, de loin. De tout ce qui est devant nous. Je pense que c'est important. Vision égale relation, vision égale lien. Je vous la metta pour la table. Voir, c'est un dépassement de la réalité. Alors je sais, excusez-moi juste pour ceux qui étaient là, ça fait deux jours que j'enseigne à certains d'entre vous. Je le fais en une seule phrase. Mais tout le monde ne connaît pas le mot documentaire. Et tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire, réalité, réelle, et des choses comme ça. Je vais aller très vite. Parce que ça va parler de ça aussi. La réalité, c'est ce qui est là, ça existe, c'est vérifiable. Je peux toucher, ça c'est une table. Vous pouvez l'appeler potiron, mais c'est une table. Et l'oréel, l'oréel c'est ça. Excusez-moi. Je suis fatigué et donc un peu distrait. Et sans le faire exprès, merde. Je viens de me péter la rotule sur cette putain de table à la con de ville de merde. Où il pleut tout le temps et où j'ai attrapé la crève. Non. Pourquoi je dis que c'est une table de merde dans une ville de merde alors que c'est la même table et la même ville que tout à l'heure ? Mais parce qu'elle m'a touché. Parce qu'elle vient de me faire mal. C'est le réel. La réalité, c'est ce qui est. Le réel, c'est ce qui m'arrive de la réalité. Autrement dit, le réel, c'est un récit. C'est le récit de ma relation personnelle avec la réalité. C'est le récit d'une connexion. C'est un lien. Tout le paradoxe, c'est que sans ce réel, la réalité n'existe pas. Elle restera virtuelle alors même qu'elle est. Pour que la réalité existe, il faut qu'elle existe pour quelqu'un. Tant qu'elle n'existe pour personne, elle n'existe pas. Et si ce récit de mon rapport singulier avec la réalité, moi j'estime qu'il pourrait peut-être en intéresser d'autres. D'autres que moi. Que je souhaite que ce récit fasse peut-être ricocher, ricocher, zone d'onde, tâche d'huile, vers d'autres que j'aime ou vers l'espèce humaine, pourquoi pas. Alors je le mets en forme. Parce que c'est par la forme que les choses passent. Réalité, réelle, forme. Le travail d'un artiste, en particulier documentaire, consiste non pas nécessairement à filmer la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle m'arrive, telle qu'elle m'advient, telle qu'elle me travaille, telle que je la comprends, telle que je l'interprète. C'est filmer un usage, c'est filmer une relation. C'est l'exacte définition du mot information. En tout cas c'est son étymologie. Du latin informare, ça voulait dire mettre en forme. C'est par la mise en forme que je suis touché. Et c'est parce que je suis touché que je me déplace un peu. Que quelque chose bouge en moi. L'information ce n'est pas la connaissance d'un fait. C'est l'art de faire en sorte que la connaissance de ce fait provoque un petit déplacement dans ma manière de voir le monde. De l'éprouver, de le vivre, de le bouger. Voilà pourquoi il n'y a pas d'informations à la télévision. Voilà pourquoi il n'y a pas d'informations au journal télévisé. C'est parce qu'il n'y a pas de forme. Nouillé brouillard, voilà une forme. Voilà une forme qui m'a fait comprendre le réel d'une réalité. Qui m'a fait exister cette réalité. J'ai vu le film à 8 ans, je n'oublierai jamais. Voilà, on va parler de ça. Ça c'était le premier haïku. On va voir si l'aïku raccorte. Voilà, première chose. Déposé sur la table. De ligny. Réalité, réelle, forme. Voir. Le travail d'un cinéaste n'est pas de montrer. Les journalistes sont là. Les historiens, les sociologues. Non, nous devons faire voir. Pour ça, nous devons inventer des formes. Alors pensez tout ça. Cette phrase de De Ligny, cette phrase inquiète qui dit l'inquiétude pour la suite. Pour l'enfance, c'est-à-dire pour la suite du monde. On peut reprendre le titre d'un magnifique film de Pierre Perrault, fondateur du cinéma direct. Cette phrase, elle nous travaille dans un contexte particulier. C'est le deuxième haïku. C'est le deuxième morceau du puzzle. Le monde. Nous ne pensons pas le voir. Nous ne pensons pas les images du monde aujourd'hui comme il y a 20 ans parce que ce n'est pas le même état du monde. Alors, je ne suis pas politologue ni économiste. Mais je vais essayer de le décrire en trois images. L'état du monde. Parce que ça a à voir avec le cinéma. Le cinéma est le contraire de ce que je vais décrire. Je pense en une phrase que ce qui caractérise ce monde depuis 20 ans d'abord, ça s'appelle la tyrannie du capital. La tyrannie planétaire du capital. Qui lui-même est caractérisé par la dislocation de tout. L'absorption de tout ce qui est public. La disparition de l'espace commun. L'espace commun entre les hommes. Définition même de la politique. La disparition du public. De l'espace public. Du bien public. La disparition du commun. La déliaison. La dislocation. La séparation de chacun avec chacun. Avec sa langue. Il n'y a plus de langue. Il n'y a plus qu'une nove langue. Donc, la disparition de chacun. La séparation de chacun. Avec sa mémoire. Son histoire. Sa géographie. Vous allez me dire, il déconne. Non. Je vais vous le prouver. Toutes les images de l'espace public nous éduquent. Nous formatent. A cette dislocation. Les images nous regardent autant que nous les regardons. Et les images nous veulent quelque chose. Les images du capital prolifèrent sur nos murs. En voilà une. Je voulais amener. Et voilà l'image que j'ai retrouvée vendredi en rentrant chez moi à Liège. J'aurais pris le train à Paris Nord. Je débarque dans la gare TGV de Liège. Une des plus belles gares du monde. L'architecte Calatrava. C'est magnifique. Oui, mais ça fera deux heures et demie sans fumer. Alors, moi, j'ai besoin de fumer parfois. Alors, je vais débarquer sur le quête de la gare avec mon mégot. Je n'ai plus qu'à allumer le briquet. Et je vais tomber là-dessus. Voici la ville. Voici la nouvelle campagne de publicité pour la propreté dans la ville de Liège où j'habite. 200 000 habitants, une municipalité socialiste, 21 % de chômeurs, une FNAC, un magasin Ikea, une ville normale. ma ville, c'est pas ta poubelle. Ma ville, c'est pas ta poubelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis avec mon mégot et qu'on me dit, oh, oh, ici, c'est chez moi. Tu peux pas fumer. Mais j'ai pas fumé. Tu peux le faire, jeter à l'œil. Ma ville, c'est pas ta poubelle. Moi, ta, étrange du dialectique. Ma, ta. Moi, c'est la ville. C'est ma ville. J'en suis à la fois l'usager et le vigile. Toi, étranger, passe ton chemin. Tu n'es pas d'ici. Ma, ta. Toi, tu es assumé, tu es confondu, assimilé, d'office, d'emblée, à la saleté. C'est comme dans l'Ukiluc, hein ? Étranger, passe ton chemin. Séparation. Il n'est pas écrit, ensemble, luttons pour une ville propre. Nous souhaitons que notre ville soit propre. Non, il est écrit que ma ville, c'est pas pour toi. Que ma ville, c'est pas ta poubelle. Séparation. Écart. Pour ne pas faire de sexisme, puisque là, j'ai montré la version femelle, je vais vous montrer la version mâle. Regardez le sympathique gaillard que voilà. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. En tout cas, pour le final, voilà. Regardez l'image que se fait la municipalité liégeoise du citoyen typique. Parce que même chez Jacques Desanges, on ne les coiffe pas comme ça. C'est fini. Ça fait longtemps. Voilà. Séparation. Séparation. Tiens, je vous ai amené une lettre de mon banquier. Mon banquier, très gentil, s'appelle M. Hing. I-N-G. Du nom de ce petit suffixe qui s'est progressivement infiltré dans notre langue, généralement en fin de mot. Comme managing, coaching, packaging, sponsoring, monitoring, dumping. Hing. Bref, M. Hing m'écrit gentiment une lettre. Cher Patrick. Cher Patrick. Mais nom de Dieu, moi, la première fois que j'ai rencontré M. Hing pour demander un emprunt pour me payer une maison, j'ai dit bonjour M. Hing. Depuis, il m'appelle Patrick. On n'a pas regardé les six cas d'ensemble, hein. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'il a une bonne nouvelle pour moi, M. Hing. Que je vais payer moins pour mon assurance auto. Il me suffit pour ça de me rendre sur un site internet qu'il a ouvert rien que pour moi. Parce que je le vaux bien. En sept minutes, je peux découvrir comment faire des économies. Il me suffit de cliquer sur www.patrickpetro.be Il n'est pas écrit Cher client, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Non. Il a écrit Cher Patrick, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Et pour toi tout seul. J'ai l'esprit mal tourné, je suis allé voir. Il y a un www. Frédéric Petro. Il y a Thomas Petro. Il y a Bernard Petro. Ceci dit, je n'ai pas trouvé Mamadou. Je n'ai pas trouvé Ahmed non plus. Voilà. C'est très gentil. Je ne me mords pas de M. Hing. C'est gentil de penser à moi, d'autant que je n'ai pas de bagnole. Ni même de permis. Je n'ai que mes chaussures de fonction. Ça veut dire quoi ? Séparation. Il n'y a pas de nous. Il y a Patrick, il y a Frédéric, il y a Thomas. Chacun est unique au monde. Oui, mais comme client. Ça me fait penser à une troisième image. Bruxelles, capitale de l'Europe. La plus grande tour du centre-ville où se tiennent régulièrement de très grands congrès. Il y a quelques mois, c'est le congrès de l'UNESCO. Thème de cette année. Sauvons l'Afrique. Bonne idée. Grande image, grande photographie. J'ai oublié le nom de l'artiste. Je vous la décris. Je ne retrouve pas la photo. Je vous la décris. Dans le fond de l'image en couleur, estompée par la brume. Un conglomérat de noirs. De noirs courbés, avec leur houe et leur petite pelle, en train, je ne sais pas, peut-être de planter quelques graines de manioc. On ne peut pas les distinguer. On ne voit pas de visage. C'est une max, un magma. Mais venant vers nous, avançant vers nous, en costume cravate et attaché caisse, un noir, il vient vers nous. Il se sépare des autres. Il avance vers son avenir radieux. le slogan en dessous de cette image dont je rappelle qu'elle vise à promouvoir un congrès international pour sauver l'Afrique. Le slogan Mamadou a un business plan. Je ne mens pas. Mamadou a un business plan. Pour survivre, parce qu'on ne peut pas naturellement accueillir toute la misère du monde, n'est-ce pas ? Mamadou se sépare des siens. Et a revêtu le plus bel uniforme du capital. Et il vient vers nous. Au revoir les frères. Séparation. C'est tout le temps comme ça. Et pour ne pas toujours casser du sucre sur les mêmes, je vous ai amené un petit billet de tombola que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur la quête de gare à Tours, Saint-Pierre-des-Cors, à un vieux petit monsieur de la CGT. C'était pour la caisse de retraite de la CGT. Ça s'appelle Loisirs, Solidarité, Retraite. Moi, tout ce qui peut mettre un peu de lien et de bonheur dans la vie des gens, surtout à un euro, je prends. Je retrouve le billet quelques mois plus tard. Je regarde ce que je vais gagner. On ne sait jamais. Donc ça s'appelle J'aide au développement de la CGT. Premier prix. Un séjour de 8 jours dans un village de vacances pour une personne. Si je gagne, je ne peux même pas mener ma femme. C'est quoi ce truc ? Deuxième chose que je mets sur la table. Séparation, dislocation, déliaison. J'ai quelques images que j'ai trouvées. Faites le fort, marchez, il y en a tout le temps et partout. État du monde. Pour aller plus loin, je mets ça sur la table. Vous allez me dire quel rapport avec le cinéma ? Le contraire. Le cinéma, c'est le contraire. C'est peut-être le seul lieu qui nous reste concret, immédiat où cela raccorde encore. C'est même la fonction du cinéma. Raccordé, relié. Je ne parle pas uniquement du raccord, de montage où effectivement la séparation est résorbée un plan, un plan, un plan et ça construit une continuité. Non, je parle d'un autre raccord peut-être plus essentiel et que j'appelle expérience artistique. C'est même sa définition, c'est même le propre de l'expérience artistique. raccordé ce qu'il y a là sur l'écran et ce qu'il y a devant. Vous, qu'on appelle les spectateurs. Car si on aime un film, ce n'est pas uniquement parce qu'il est beau, bien ficelé, bien mis en scène. c'est parce que là, sur l'écran, quelque chose travaille. Quelque chose travaille qui a à voir avec moi. Pourquoi aime-t-on encore aujourd'hui ? Pas tout le monde, certains d'entre nous. Et l'expérience est singulière et personnelle. Pourquoi est-ce qu'on peut aimer un film des années 30, des années 20, muet, en noir et blanc, soviétique, chinois, indien, que sais-je, où je vois deux paysans ? Peut-être parce que je me souviens subitement que je suis d'origine paysanne et que le monsieur-là ressemble étrangement à mon grand-père que j'avais oublié. Voilà. C'est ça le raccord. C'est ça une expérience artistique. Pourquoi j'aime telle oeuvre et pas telle autre ? C'est pas uniquement parce que je la trouve belle, c'est parce qu'elle me parle. Et dans le cinéma documentaire, c'est particulièrement vrai. Parce que là, il y a du raccord tout le temps. Celui qui filme n'a rien à voir avec celui qui est filmé dans le documentaire. Celui qui filme, il vient du cinéma. Celui qui est filmé, il est du monde. L'un n'est pas l'autre. Sauf qu'à l'arrivée, il y a une relation qui s'est construite. Le secret du cinéma, le coefficient cinématographique vient de ce qui advient quand on filme parce que l'on filme. Et ce qui advient est toujours un plus. C'est quelque chose qui n'existe que parce que l'on tourne de l'ordre d'une relation singulière entre le filmeur et le filmé. Et c'est tout ça, cette relation-là qui affleure sur l'écran et qui donne une actualité permanente à un film de cinéma. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me sens non pas séparé mais relié à ce qu'est là sur un écran ou devant un tableau. Et ça marche aussi avec un livre. À un moment, ce qui travaille là dans l'œuvre, sous la forme de l'œuvre, est ce qui me travaille moi aussi en retour. Si bien qu'à l'arrivée, il n'y a pas là, eux, sur l'écran et moi devant séparés, il y a un espace commun. Et que ce que le cinéma documentaire en particulier nous offre de plus beau, c'est qu'il nous repeuple, c'est qu'il nous refonde, c'est qu'il fait remonter à la surface consciente de notre présent des choses que nous avions oubliées être en nous. Enfouis, là, ça remonte. Un souvenir, un visage, une parole qui m'en rappelle une autre que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Je me repeuple. Là où le marché passe son temps à me vider de tout, de toute substance, à m'assécher, l'art, en général, le cinéma documentaire en particulier, me repeuple. Ce que le marché sépare, l'art, le geste documentaire, le répare. Ce que le marché dissout, le cinéma le recourt, suturer, réparer, recoudre. Voilà pourquoi il est important de réfléchir à cette question. Le cinéma sert à ça. C'est peut-être le plus efficace des antidotes contre toutes les lois et les logiques de séparation à l'oeuvre sous nos yeux, dans nos vies. Alors, vivement le cinéma, se dit-on. Allons au cinéma. Ah oui. Est-ce que cette expérience a lieu encore souvent dans une salle de cinéma ? Là où c'est le lieu, pourtant, pour voir des films et être travaillé par. Je n'en suis pas si sûr. Peut-être de moins en moins dans les salles. Je pense que le cinéma se porte très bien, mais peut-être ailleurs que dans les salles. Il va falloir y réfléchir. C'est notamment vrai pour le documentaire qui me paraît être aujourd'hui la forme la plus libre, inventive de tout l'ensemble cinématographique. Mais on ne voit plus grand-chose dans les salles et je pense que c'est fait l'exprès. Prenons Pariscope. C'est le quatrième élément qu'on va essayer de raccorder. Moi, quand j'étais petit, j'adorais Pariscope. J'habitais dans un village, j'aimais le cinéma, mais je n'avais pas les moyens de le voir. Il n'y a pas de salle dans la région. Alors, je lisais Pariscope et je notais les films qui me feraient plaisir de voir un jour. C'est une belle lecture. J'avais le sentiment comme ça de découvrir une diversité incroyable de propositions toutes les semaines. Ça l'est de Féligny et que sais-je. Maintenant, je lis Pariscope et j'ai le sentiment. Donc, Pariscope, c'est les films qui sortent. C'est la noria des films de la semaine. Et quand je lis les synopsis, j'ai l'impression que ce même étudiant, deuxième année de psycho, qui, pour payer ses études, a écrit tous les synopsis et tous les scénarios. Alors, je vous ai amené, juste pour mettre un peu de drôlerie, dans ce début d'intervention un peu grave. Mais voilà, il faut passer de l'un à l'autre. C'est ça, la vie. Je vous ai amené un numéro de Pariscope qui n'est pas encore sorti. C'est celui du mois de mars 2014. Où, figurez-vous, que nous allons jouer. On jouera T'es jamais là quand je dors. Qui est le premier film de Vanina Hanuch. Sorti de la Fémis en 1999. C'est avec Sandrine Kimberlin, Sandrine Bonner, Gérard Darmont et la participation exceptionnelle de Jean-Pierre Daroussin. Ça raconte quoi ? De retour d'une mission humanitaire au Soudan. Murti, par ailleurs pigiste à Libération et chorégraphe à 16h, égare son téléphone portable au bar du Fouquet. Fort heureusement, le lendemain, Jean-Edouard, un jeune directeur des ressources humaines de 23 ans, par ailleurs étudiant en deuxième année de droit, le retrouve et met de son enquête une plongée sensuelle dans les coulisses de la nuit parisienne. et la nuit paris. C'est parti !